Je vous ai compris ! Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. C'est historique. Et l'Histoire sur Europe 1, c'est avec Fabrice Dalméda. Bonjour Fabrice Dalméda. Bonjour, bonjour à tous. À la veille du week-end, les galettes fleurissent partout pour la fête de l'épiphanie ce dimanche. Mais ça signifie quoi cette fête ancienne ? C'est une des belles histoires que l'on trouve dans l'Évangile. Rappelez-vous, il est dit que des rois ont vu scintiller une étoile et l'ont suivi. Puis ils sont arrivés devant une maison où Jésus venait. L'Évangile selon saint Matthieu. Donc sa mère était avec lui, les rois se sont prosternés et chacun lui a déposé un présent. L'un portait l'or, symbole de l'opulence, l'autre l'encens, ce parfum qui évoque la divinité. Et le troisième portait la myrrhe, dont parfois on faisait un baume pour soulager la douleur, donc le symbole de la fin des souffrances. En tout cas, c'est ce que raconte le texte de Matthieu, écrit environ en 70 de l'ère chrétienne. Et à partir de là, l'Église a bâti une tradition. Les rois étaient trois, autant qu'il y avait de présents, alors qu'au début il n'y avait pas de chiffres. Et on leur a donné des noms au Moyen-Âge. Melchior, supposé le plus âgé, avait une longue barbe blanche. Gaspard, lui, était jeune, imberbe, mais avait la peau rouge. Balthazar, enfin, était noir avec une opulente barbe. Plus tard, on ajouta encore que chacun venait d'un continent différent. Europe, Asie, Afrique. Toute la planète était donc touchée par le message divin. Et pourquoi est-ce qu'on les célèbre le premier dimanche de janvier, ou certains pays le 6 janvier ? L'Église prétendait à l'époque moderne qu'après la naissance de Jésus, on comptait 12 jours, comme avec les 12 apôtres, et cela donnait le 6 janvier. Bientôt, on a changé la date, pour plus de commodité, on a mis le premier dimanche de janvier. Le but était donc de fêter les rois mages, ceux qui ont eu les premiers la foi. Mais ce calendrier allait bien aussi avec les anciennes coutumes romaines, comme les Saturnales dont nous avons déjà parlé. Alors, l'or, l'encens, la myrrhe, pourquoi diable on mange une galette ? Là aussi, il existait une tradition romaine de repas qui scellait le renouveau du soleil. Mais pour le christianisme, la galette symbolise la quête des rois mages, trouvant en son sein l'enfant Jésus, la petite fève. Et donc, la couronne est à celui qui trouve la fève, justement, que les rois mages cherchaient. Tout cela, raconté Fabrice, est-ce vraiment de l'histoire ? Vous savez, Pierre, l'histoire de ce que nous avons en tête, de nos représentations mentales, permet de comprendre nos actes. pensez-y dimanche en croquant votre galette. Volontiers, vous viendrez avec moi. Merci Fabrice. Merci.